Dans le prochain épisode de Ainsi Grand Soleil. Perturbée par la situation de son mari, Anne se confie à Florent, son ex. De son côté, le couple l'aumière met peu à peu la main sur B et l'innovation. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ainsi Grand Soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 24 avril dans Ainsi Grand Soleil. Taïs aide Arnaud à se changer les idées au lycée, Maéva rappelle à Taïs qu'elles ont Paintball ce soir. Mais la jeune fille n'est pas motivée, elle doit travailler chez les Aguera. Maéva est agacée, car elle ne voit plus son amie depuis qu'elle a commencé à travailler. Son travail lui prend tout son temps. Taïs lui explique qu'elle s'est attachée à Philippe. Son amie lui fait alors remarquer qu'il a une famille. Mais Taïs lui répond que la situation est tendue entre eux, et que ça se passe mieux quand elle est présente. Maéva finit par lui dire que son amie lui manque. Taïs est touchée et lui promet qu'elle essaiera de venir. De son côté, Anne a un rendez-vous avec Florent afin de signer les documents lui donnant pouvoir sur les affaires de Philippe. Florent en profite pour lui demander des nouvelles de son mari. Anne lui répond alors que la période n'est pas facile pour elle. Florent, qui est triste pour elle, se montre affectueuse envers elle au moment de lui dire au revoir. Témoin de la scène, Johanna lui demande s'il s'agit bien de la femme de son client malade. Florent le lui confirme et lui explique qu'il a eu une relation avec Anne à la fac. Depuis, ils sont restés en très bons termes et elle lui a présenté Philippe quand ils se sont mariés. Il ajoute que c'est difficile pour lui de la voir souffrir sans ne rien pouvoir faire. Un peu plus tard dans la journée, Anne et Philippe se préparent à partir pour leur week-end dans les Cévennes. Taïs leur a préparé un panier repas pour la route. Philippe la remercie et encourage la jeune fille à profiter un peu en son absence. Arnaud rejoint son père et lui fait promettre de faire attention à lui. Après son départ, le jeune homme ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour son père. Pour lui changer les idées, Taïs lui propose de participer à la partie de Payneet Ball. Après avoir hésité, Arnaud finit par accepter de venir. Taïs le présente à ses amis. Maéva l'attaquine et souligne qu'elle comprend pourquoi elle est autant motivée par son nouveau travail. Après la partie, Arnaud remercie la jeune fille pour son soutien. Il s'est beaucoup amusé. Alain fait un infarctus en début de matinée, François va à la rencontre de Boris. Il parvient à persuader le jeune homme de monter dans sa voiture. Il lui annonce que lui et sa mère se sont réconciliés. Il espère que les choses pourront également s'arranger entre eux. Il explique aussi à son fils qu'il regrette de l'avoir mis à la porte. François propose ensuite à Boris de prendre un poste important dans l'entreprise. Mais Boris refuse. Il ne veut plus être manipulé par son père. Il demande ensuite au chauffeur de s'arrêter et déclare à François qu'il ne veut plus avoir de contact avec lui. À midi, Alix déjeune avec Catherine au Sauvage. Elle lui fait part de sa future nomination au poste de directrice générale adjointe. Catherine ajoute qu'elle est surtout contente d'avoir pu retrouver François. Elle confie à Alix qu'elle aimerait que Boris revienne à la maison car il lui manque beaucoup. Elle voudrait qu'il fasse partie de cette nouvelle aventure professionnelle. De son côté, Elisabeth téléphone à François pour lui dire qu'elle ne veut pas que Catherine intègre la direction du nouveau groupe, surtout pas après ce qu'elle lui a fait. François comprend sa réticence mais il lui assure qu'elle ne recommencera pas. Elle a compris la leçon. Mais Elisabeth ne comprend toujours pas ce qu'il a derrière la tête. François suggère alors à son associé de lui vendre ses parts un peu plus tôt que prévu dans le cadre de la fusion acquisition. Elisabeth comprend qu'il cherche à l'évincer du groupe, et lui faire savoir qu'elle ne lui cédera pas ses parts. Plus tard dans la journée, Boris retrouve Lorine dans un parc. Il lui parle de sa conversation avec son père. Lorine envisage que son père soit réellement sincère mais le jeune homme a des doutes. Boris conseille à sa sœur de quitter la maison car leurs parents sont toxiques. Mais Lorine n'en a malheureusement pas les moyens.A l'hôpital, Alain est épuisé. Depuis sa séparation, il noie son chagrin dans le travail. Janet, qui voit qu'il s'essouffle et perd ses mots, conseille à son ami de se reposer. Alain accepte et part en salle de repos. Sur le chemin, il s'écoule et perd connaissance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501